alors je suis en coulisses derrière le magasin gel de mille oui je me suis loigné pour faire la vidéo comme il y a trop de bruit parce qu'il y a le lavage des voitures à côté là et ça fait énormément de bruit donc là je suis en coulisses derrière le magasin que je connais pas d'ailleurs donc je suis ma curieuse tu es ma curieuse non je connais pas ah la poubelle est attachée ouais non on ne touche pas aux poubelles donc je m'en vais faire des petites courses à gel de mille pour l'instant donc je je suis toujours qu'à deux repas par jour voilà je n'ai pas passé le cap d'un repas par jour je ne suis pas arrivée bon ben là il y a un petit coin où c'est je sais pas si ça s'est envolé avec le vent il y a des canettes derrière j'ai pas de canettes ici je sais pas il doit y avoir des jeunes qui viennent se regrouper ah oui ils doivent se regrouper parce qu'il y a un paquet de cigarettes ouais il y a des trucs donc il y a des jeunes qui doivent se regrouper ici donc là il y a des canettes aussi écrasés par terre là aussi là aussi vous n'avez pas vu tout ça vous voyez comme quoi je viens pas derrière mais c'est la première fois que je viens alors une bouteille en verre et ça fait une autre ici elle est entière donc ouais je suis derrière gel de mille voilà il y a le magasin de il y a dacia et il y a le truc de lavage donc je suis venue faire la vidéo derrière ici pour être plus tranquille s'il y a trop de bruit et du coup je découvre des trucs comme ça donc bon ben là il y a une paille donc oui il y a bien quelqu'un il y a bien des gens en tout cas ou quelqu'un qui vient cigarette ouais ils doivent venir la nuit sans doute là aussi il y a des ça fait vachement de bruit c'est ça le contour je vais re-rentrer de l'autre côté là il y aura moins de bruit bon ça ça a dû s'envoler avec le vent je présume donc je suis avec mon petit sac là c'est ça les tours ah là il y a le moteur donc ah c'est une autre paille bleu oui donc je disais que pour l'instant je reste à mes deux repas par jour parce que j'ai pas passé le cap donc voilà je mange pas beaucoup mon but en 2018 c'était de commencer janvier si possible avec un repas par jour mais pour l'instant j'ai pas réussi donc oui cette année 2018 j'aimerais bien arriver à un repas par jour et pour deux raisons principales la première raison c'est que je voudrais devenir espirienne si je peux y arriver donc je n'aurai plus de course à faire je n'aurai plus de vaisselle à faire j'aurai plus de cuisine à soit disant préparer parce que bon je prépare pas trop la cuisine moi c'est pas trop mon truc du tout même et ça m'aiderait beaucoup après peut-être que j'arriverai à perdre du poids à descendre en tout cas peut-être je ne peux pas dire et pour les finances pourquoi pour les finances parce que la nourriture me revient énormément cher et moi j'ai d'autres choses à faire à côté donc pour ça j'ai pas le choix je dois réduire mon alimentation ça veut dire que quand je vais faire des stages qui vont me coûter entre 300 et 400 euros certes je paye en plusieurs chèques ça c'est des stages pour ma vie personnelle à moi de ce que j'ai envie de faire certes je paye en plusieurs fois mais voilà il y a le logement que je dois payer aussi etc donc j'ai pas de solution c'est soit je continue à me gaver comme je fais et du coup je peux rien faire soit je réduis mon alimentation parce que moi pour mes animaux je ne leur réduis rien ils ont la nourriture au moins la plus saine que j'ai pu trouver ils ont la litière la plus saine que j'ai pu trouver qui est chère mais voilà pour les poumons je prends plus la litière à moins d'un euro là qui fait énormément de poussière et leur poumon c'est pas bon donc je préfère là je prends la blanche moi et voilà donc mon loyer bon ben je le paye l'eau l'électricité toutes les charges que je paye certes je paye ça et mes animaux ça c'est sûr que je touche pas je vais pas les réduire à eux je m'en fous de payer plus cher mais qu'ils aient une bonne qualité d'alimentation donc la seule solution que j'ai pour moi si je veux faire des choses à côté dans ma vie c'est de réduire le coût de l'alimentation voilà alors des fois c'est vrai que j'achète bio que j'achète aussi sans gluten que j'achète du végétal et le végétal c'est très cher voilà vous avez des trucs à manger qui vont coûter entre 4 et 5 euros c'est du végétal alors je n'ai trouvé que cette technique voilà je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà fait cette technique moi c'est la seule que j'ai trouvé alors vu que je ne joue pas au loto j'ai pas de chance de gagner mais vu que je n'ai pas de chance ce n'est pas la peine je ne mets pas de l'argent là-dedans quoi et voilà voilà c'est pour ça que c'est pour ça que je voudrais passer à un repas par jour ça serait pas mal ça me réduirait énormément les dépenses voilà et comme dans la vie tout se paye ben s'il y a des choses que je veux faire par exemple si j'ai envie de payer des soins énergétiques pour mes animaux bon ben voilà s'il faut payer 25 euros à la spécialiste je vais payer 25 euros mais voilà il faut pouvoir les payer voilà je parle énergétique hein je parle pas de du vétérinaire qui eux ils ont le contrôle tous les ans voilà ils ont le contrôle tous les ans et puis voilà quoi bon sans compter les friandises que j'achète tout ça et le vétérinaire il m'avait dit pas trop hein en plus j'achète des friandises chez lui je lui dis je l'achète chez vous bon j'en achète aussi à Leclerc hein je ne mis pas que j'en ai acheté aussi à Leclerc hein gamme vert chez les vétérinaires mais il faut pas trop en donner ça je sais parce que sinon c'est comme nous si on se bourrait de gâteaux tout le temps quoi voilà donc c'est la seule solution que j'ai trouvé pour me payer ce que je veux à côté comme quand je fais des achats je fais des achats pour me faire plaisir ben oui l'argent il tombe pas du ciel quoi donc ça veut dire que je suis obligée moi de réduire sur l'alimentation pour m'acheter des trucs voilà alors pourquoi je ne vais pas au secours populaire populaire etc etc mais non je n'y vais pas parce que un je suis à pied deux j'ai déjà été j'ai vu comment c'était et moi c'est pas du tout mon milieu j'ai vraiment plus envie d'y aller il y a des gens qui m'ont hurlé des femmes à l'époque elles m'avaient hurlé dessus parce que je voulais pas ni poisson ni viande pour elles c'était impossible inimaginable que l'on mange pas de poisson ni viande voilà le resto du coeur pareil je n'y vais plus voilà et quand j'ai vu ce qu'on me donnait le temps d'attente à l'époque j'avais la voiture en plus donc ça allait et vu comment sont les gens je me suis dit que ça soit n'importe quel endroit j'y vais plus j'y vais plus je peux faire payer mes coûts sincèrement perdre du temps et qu'en plus les gens ne sont pas contents parce que vous ne prenez pas de viande ni de poisson sincèrement je ne mets plus les pieds là-dedans voilà et puis c'est pas moi qui irais travailler chez eux même si vous me donnez 3000 euros par mois je vous le dis ne m'embauchez pas déjà je ne pourrais pas tenir ça c'est sûr et puis la mentalité c'est pas du tout la mienne donc voilà ne m'embauchez pas je ne viendrai pas j'ai déjà aidé oui une fois ou deux parce que j'avais déjà oui aidé j'ai déjà été aidé dans des associations parce qu'on me l'avait demandé bon je l'ai fait une fois deux fois voilà mais après je ne peux pas être continuellement parce que je ne tiendrai pas mais quand j'ai vu par exemple c'était à l'époque Lévignac Lévignac moi j'y avais été tout ça bon on me connaissait etc. je buvais le café avec les gens etc. etc. mais alors après à la fin j'avais appris de ces choses que je ne connaissais pas la directrice était partie donc je l'avais eu au téléphone parce que dans ce talent on se téléphonait et voilà ils se bouffaient entre eux quoi mais entre eux incroyable quoi il y avait quelqu'un qui voulait prendre à tout prix la place de la directrice mais ils se cassaient du sucre sur le dos alors vous imaginez que moi vu que je ne suis pas du tout dans ce comment dire je ne suis pas comme eux quoi pourquoi est-ce que je veux par exemple moi je ne me vois pas à tout faire pour prendre la place de la directrice mais pourquoi quoi franchement je ne comprends pas pourquoi on est en plus on est dans un endroit où c'est social c'est social d'accord ils sont censés être là pour aider les gens et entre eux les gens qui travaillent à ensemble ils se foutent des coups de couteau dans le dos bon mais ça ça remonte à des années je ne sais même pas si l'endroit existe maintenant voilà hallucinant quoi hallucinant donc voilà même pour 3000 euros par mois ne me demandez pas de venir parce que non non vu comment ça se passe non et en plus de toute façon côté santé je ne tiendrai pas donc c'est pas la peine donc voilà pourquoi je paie mes courses et je fais mes courses parce que je ne vais plus dans des endroits comme ça même si c'est gratuit même si j'ai droit voilà je n'y vais plus et du coup bon ben du coup je paie mes courses et voilà comme j'ai plein de choses prévues cette année ben pour payer il faut que je réduise sûrement le prix de l'alimentation donc certes je n'achète pas des cochonneries à petit prix là qui ne valent rien où il n'y a que des cochonneries certes j'essaye d'acheter bio même si le bio n'existe pas à 100% comme vous le savez végétal mais je vais manger moins de portions que ce que je mangeais avant voilà je réduis énormément ça c'est une astuce que j'ai trouvé pour moi je ne vous dis pas de faire pareil attention je dis simplement que c'est mon astuce à moi parce que je n'ai pas trouvé d'autres astuces donc il n'y a que ça voilà et bien je vais aller faire mes petites courses à gel de ville et je vous dis à plus tard